Au hameau de Fallenprise, à quelques encablures du barrage de la Platte-Taille, Vincent Van Drom est fier de nous montrer les stars de son élevage. Des vaches plusieurs fois médaillées. 12 et 16 ans pour ses deux bêtes de rêve, comme il dit. Les deux champions sont fiers de les avoir dans l'exploitation. Ils ont fait tous les concours, ils ont fait ça partout. Mais c'est la fierté d'une réussite globale dans une ferme. On est fiers de les montrer. Ici, sur plus de 70 hectares, depuis trois générations, on élève 250 bleus mixtes. Une race locale qui présente de nombreux avantages. Elle est mixte, elle produit du lait et elle est très goûteuse en viande. On a la bleue du nord du côté français et nous on a la bleue mixte. Et elle intéresse les bouchées du coin ? Exactement. Moi j'aime bien avoir une viande qui est bien finie, bien terminée. Donc il y a une belle couleur, pas trop claire, parce que c'est là qu'on voit la bonne qualité. La ration est simple. Même en hiver, c'est 70% de nourrissage fait à base d'herbe. Et après un peu de maïs pour équilibrer. Nous autres, quand notre acteur ne roule pas, on est content parce que les bêtes ont une gueule et doivent le manger elles-mêmes. Donc c'est une race qui, à la fois, outre ses caractéristiques, peut aussi être vraiment une race qui permet de gagner sa vie. Cette race rustique est pourtant menacée. Alors aujourd'hui, Vincent, accompagné d'autres collègues éleveurs de la botte du Hainaut, a décidé de sensibiliser les autorités concernées. Objectif, présenter les nombreux atouts de la race et pourquoi pas une solution d'avenir pour de nombreux agriculteurs. Dans des situations où les marchés de la viande ou du lait sont, on le voit dans l'histoire récente, très variables dans le temps, finalement, lorsque l'on mise sur la mixité, on mise aussi sur la mixité des risques, c'est en cela aussi que cette race a vraiment son espace et que je souhaite la soutenir, bien sûr, à côté d'autres grandes races bien connues en Wallonie. On veut absolument la garder pour la durabilité, on parle climat beaucoup à l'heure actuelle, c'est surtout ce point-là qu'on veut tenir. Lors de cette visite, il a aussi été question de la réouverture de l'abattoir de proximité à Beaumont, un maillon essentiel à la chaîne du circuit court. Renouer avec l'abattoir de Beaumont, c'est assurer le futur et la stabilité du secteur. C'est aussi récupérer la main sur l'équilibre financier pour les acteurs de la viande, en collaboration avec la région Wallonne et nos développements est en charge de l'étude de faisabilité.